L'épisode du jour, c'est la présentation d'un petit gravel électrique, le Kona Libre EL. Ce vélo est motorisé avec une motorisation Shimano Steps E7000 et une batterie de 504 Wh intégrée mais facilement amovible. Au niveau de la transmission, vous pourrez compter sur un groupe GRX plateau de 38 à l'avant avec des manivelles Steps E8000 et à l'arrière un dérailleur GRX 810 avec une cassette en 11,42. De quoi vraiment passer à des endroits où vous verrez à travers nos différents tests puisque ce vélo, on a eu l'occasion également de le tester, de le tester à vide comme il est là mais également de le tester avec tout le matériel pour partir en bikepacking sur une itinérance avec bien sûr des points recharges pour faire le plein d'énergie. D'ailleurs, ce vélo vous sera livré avec un chargeur Shimano en 2A. Nous, on a opté pour le 4A pour pouvoir recharger quand même deux fois plus vite. Au niveau du reste du montage, notez qu'il est équipé d'une Tigesel Transix modèle RAD avec la commande GRX à gauche qui d'habitude commande en fait les plateaux. Et bien là, cette commande commande la Tigesel. Donc il est vraiment facile de la descendre et d'adapter la hauteur à condition bien sûr de ne pas avoir une trop grosse sacoche de sel. Au niveau du reste des autres composants, et bien sur ce Kona, fidèle aux autres vélos de la marque de Joe Murray, on retrouve pas mal de composants WTB. A noter une selle très confortable, mais également un guidon de type Flair avec un angle assez marqué et plutôt large par rapport à la taille du cadre. Le vélo qu'on a eu l'occasion d'essayer et qu'on vous présente est un taille 52. Sachez que ce modèle en fait se décline de la taille 50 à la taille 58, donc 5 tailles au total. Parmi les autres composants, des pneumatiques WTB modèle Venture avec protection anti-crevaison. Et là, et bien le magasin Mountain Expert nous l'a fourni monté tubeless. Et forcément, ça change beaucoup de choses en termes de grippe et surtout de système anti-crevaison, puisque le liquide viendra reboucher automatiquement le moindre petit trou sans quasiment que le pilote ne s'en aperçoive. En termes de tarifs, comptez 4 089 euros pour ce vélo. Notez également qu'il est quasiment tout prééquipé pour pouvoir recevoir un équipement en bikepacking. Avec une fourche carbone, pivot carbone, cette fourche verso bénéficie pas mal d'inserts sur lesquels vous pourrez monter directement des portes bidons ou alors des systèmes à cage pour pouvoir mettre des sacoches type apidura ou autre. Après, sur le reste du cadre, aucun souci pour adapter une sacoche à l'avant de type ballot ou encore une sacoche à l'intérieur du cadre et bien sûr des tiges de sel, de quoi partir loin voire très loin. Et une fois chargé, alors pas seulement la batterie mais par rapport à l'équipement, et bien vous pourrez compter sur les freins GRX en diamètre 160 avant arrière qui font vraiment bien le job. Au niveau du cadre, on est sur un aluminium 6061 travaillé en épaisseur, un grand classique dans ses gammes de prix.